Alors j'ai découvert Riyad Satouf par l'entremise de ma fille Anouk par les cahiers d'Esther. Alors je connaissais bien évidemment Riyad Satouf de nom, j'avais vu ses albums, mais je ne suis pas une très grande lectrice de bande dessinée et c'est en voyant ma fille qui à l'époque devait avoir 11 ans, 12 ans, qui avait l'âge d'Esther en fait, rire devant les albums, être plongée dans les albums, que je les ai ramassés sur la table du salon et je me suis mise à les lire aussi. Et donc après les cahiers d'Esther, j'ai lu tous les albums des cahiers d'Esther et puis petit à petit j'ai découvert tous les autres albums de Riyad Satouf, retour au collège, etc. Alors c'est vrai que cette œuvre entre vraiment en résonance avec ce que je fais, avec mes travaux de recherche, parce que je travaille sur la sociologie des jeunes, la sociologie des adolescents, des enfants. Et quand j'ai, donc en rentrant dans l'œuvre de Riyad Satouf par les cahiers d'Esther, j'étais en train de commencer une recherche sur la vision de l'amour et de l'amitié chez les enfants de primaire et de collège. Donc il y avait vraiment des échos très très forts avec toutes les préoccupations d'Esther et puis de ses copains et de ses copines. Et ça a rejoint aussi d'autres travaux que j'ai pu faire pour le ministère de la Culture avec l'importance de la culture des jeunes, l'importance des objets, l'importance de cette culture matérielle, de la musique, des séries télé, etc. Et de la même façon aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié et qui rentre vraiment aussi en écho avec ce qu'on peut faire en sociologie, c'est l'attention qui est toujours portée à tous les détails du quotidien, aux inégalités. Et à la façon dont toutes ces inégalités, elles vont s'incorporer et se concrétiser en fait dans des interactions quotidiennes et dans des objets. Alors je ne sais pas si dans les textes que j'ai écrits, je ne sais pas si j'ai insisté assez sur quelque chose qui me semble vraiment magnifique et puis vraiment manifeste en fait dans toute l'œuvre de Riyad Satouf, c'est son imagination, son inventivité. Alors ça peut paraître paradoxal parce que justement, par exemple, dans La vie secrète des jeunes, on a toujours l'exergue vu et entendu et puis se rappelle toujours que rien n'est inventé, que tout a été observé, que tout est réel. Et en même temps, et c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai écho avec la démarche sociologique et la démarche de recherche, on sait bien en fait quand on est sociologue, quand on observe que si on n'a pas une imagination, si on ne va pas chercher ce qu'on va trouver, tout a beau être exposé devant soi, on ne voit absolument rien. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est, à mon avis, très très rare et qu'il faut vraiment souligner dans l'œuvre de Riyad Satouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo !